On nous emmène à Londres ce midi où s'est ouverte hier une vente aux enchères, pas comme les autres. Les biens de Freddie Mercury sont en vente chez Sotheby's. Des milliers d'objets ayant appartenu au mythique chanteur de Queen, décédé en 1991. La pièce phare de cette vente, c'est le piano Yamaha sur lequel la popstar a notamment composé Bohemian Rhapsody. Mise à prix de l'instrument, environ 3 millions d'euros. Marie Boeda est allée chez Sotheby's pour Medi. Un piano à queue, noir, lustré comme neuf. Car Freddie Mercury interdisait qu'on dépose quoi que ce soit dessus. Cendrier, cigarette, verre, Linda, cheveux roués, frisés, souris. Elle a passé plus d'une heure dans les transports pour admirer l'instrument. Cette fan les a vues deux fois en concert. C'est fascinant, il a l'air presque trop moderne. J'aurais aimé le voir avec des cendres de cigarette autour. Il a fumé quand il était composé. Il travaille chez Sotheby's. Elle ne se lasse pas de raconter son histoire. Et là, la star de notre vente aux enchères. Freddie l'a achetée en 1975. Il vivait dans son très petit appartement dans l'ouest de Londres. Sans un bon instrument, il y a certaines de ses idées qu'il ne pouvait pas explorer. Il est allé faire les magasins, à chercher partout et à trouver celui-là. Ça lui a coûté un millier d'euros. Il prenait la moitié du salon. La première musique qu'il compose sur ce piano, Bohemian Rhapsody. Quelques feuilles de papier, pleines de ratures, seront vendues aussi aujourd'hui. On peut voir quand il les écrivait vite ou pas. Pour Bohemian Rhapsody, il avait une quinzaine de pages, des stylos différents. Ça ressemblait à un processus angoissant. Ça lui a pris beaucoup de temps. On découvre que le chanteur a hésité avec le titre Mongolian Rhapsody pour l'une des chansons les plus écoutées au monde. Marie Boéda pour Medina.